bonjour tout le monde j'espère que vous allez très très bien je vous retrouve aujourd'hui pour un espé un avis donc aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler d'un espé que j'ai reçu via net galet comme d'habitude comme quasiment à chaque fois donc des éditions nxm bookmark donc j'ai reçu je sais pas si je vais pouvoir vous montrer si vous allez voir correctement je suis pas sûre la couvre est super belle en plus donc des étoiles dans la mer de natasha boyd qui est une romance contemporaine à un moment que je l'ai vu vu que j'étais embêté avec mon pc je tournais même plus parce que moi je savais que je pouvais pas traiter la vidéo derrière donc ça sert à rien que j'emmagasine et j'emmagasine des vidéos au risque de les perdre donc j'ai sollicité ce espé va déjà tout d'abord pour la couvre j'ai lu en travers le résumé il est vraiment contemporain donc j'ai dit beaucoup j'essaye et en plus il me faisait déjà très très envie donc ouais il est trop beau donc de toute manière je l'aurais eu même si je l'aurais pas reçu en service presse je me le serais procuré donc on découvre une jeune fille qui s'appelle Livy et qui va s'échapper de chez elle elle va fuguer elle elle veut aller dans le cottage de sa grand mère qui n'est plus de ce monde mais qui lui a légué et c'est que elle seule sait qu'elle lui a légué donc elle s'en va avec ses petites économies et elle prend le train ou le bus je ne sais pas où peut-être les deux et elle va rejoindre ce cottage pour ça il va falloir qu'elle qu'elle essaye de s'arranger avec des pêcheurs du coin parce que c'est sur une île donc il va falloir qu'elle trouve quelqu'un pour qu'il embarque pour l'emmener sur cette île et elle elle va faire la connaissance d'un certain d'un mec un peu mystérieux un peu chelou donc elle va faire la rencontre de Tom et quand elle va arriver dans ce fameux cottage qui est censé être à l'abandon limite sans électricité vu qu'il a abandonné depuis la mort de sa grand mère mais c'est avéré que non il est habité et elle pense que c'est le gardien qui est là et c'est le gardien qui s'en occupe mais il va y avoir des scènes tellement belles dans ce livre il m'a vraiment beaucoup plu le personnage de Tom très mystérieux l'histoire de Libby on essaye de savoir le pourquoi du comment elle en est là et c'est surtout que il va s'avérer qu'ils ont un lien Tom et Libby qu'ils ont une personne en commun et on essaye de savoir un peu ce qui s'est passé mais je ne veux pas trop vous en dire parce que je n'ai pas envie de rentrer dans ce roman sans trop rien savoir en fait parce qu'on se prend tout de plein fouet et c'est magnifique il y a des scènes magnifiques dont une qui se passe lors d'un orage et c'est juste wow enfin moi j'ai kiffé cette scène donc si vous l'avez lu n'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous voyez de quelle scène je parle mais j'ai adoré ce roman une très très belle histoire l'écriture est fluide enfin je n'ai pas trop mis trop de temps à le dire il me semble j'ai vraiment aimé il va se passer quelque chose entre... enfin il va y avoir des sentiments un peu bizarres enfin des moments un peu bizarres mais c'est tellement tellement beau leur relation voilà de colocataires enfin c'est trop 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 je ne veux pas... voilà j'ai pas envie de trop vous en dire mais c'est une très très belle histoire du même style que les calling movers enfin pour moi c'est vraiment pas mal il y a le côté dramatique aussi donc ouais ça me plaît ça m'a beaucoup plu donc je vous conseille fortement cette histoire et je vais essayer de regarder si l'auteur en a écrit d'autres parce que franchement j'ai vraiment bien aimé quoi donc encore pas déçu par ce ESP quoi voilà une XM bookmark à part un qui ne m'a pas trop plu je ne sais même pas si vous avez fait un avis en ESP pour mais enfin voilà celui-là je l'ai vraiment bien aimé donc très contente là pour 2018 je vais en demander beaucoup moins parce que j'ai une pâle de ouf et avec le swap que j'ai eu à noël voilà il va falloir que je lise mes amis donc les ESP je ne vais pas en demander je pense cette année ou vraiment s'il y en a un qui me fait vraiment envie et que je pense que les éditions accepteront sinon je ne vais pas je regarde un peu mais voilà donc voilà pour mon avis pour ce ESP donc c'est quoi déjà le titre ? des étoiles dans la mer oui trop 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 belle couvre trop belle histoire enfin voilà il a tout bon celui-ci donc voilà Natasha Boyd chez Hattori et j'avais même pas vu mais sur la couverture il y a un petit mot de Mia Sheridan beau, déchirant et profondément entraînant donc c'est quoi dire donc si Mia Sheridan elle valide je valide mais oui franchement magnifique il a une très très bonne note sur l'Evradict il a 17.5 donc voilà il n'y a pas moi qui le pense donc foncez voilà je vous fais des bitues et je vous dis à très vite pour un prochain avis Bella qui me tourne autour qu'est-ce que tu fais ? bien si Bella tu s'ouvres fais gaffe c'est relou je ne sais plus ce que j'ai fait dans mon avis c'est comme celui-là je commence à éparpiller au niveau cahier c'est pas beau je crois que je n'ai même pas fait de je ne sais pas où il est c'est très très bien parce que celui-ci je l'ai eu il y a un moment vas-y sereine 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 j'ai un chat qui me tourne autour je l'ai chopé ça dit bonjour bonjour Bella qui cocotte elle est fille va dans la mer bonjour c'est bonjour c'est bonjour c'est bonjour c'est bonjour ça dit bonjour